Bonjour, je m'appelle Philippe Grégoire, je suis professeur de finance au département de finance, assurance et immobilier de l'Université Laval et je présente cette vidéo à la demande de Michael Bourdeau-Brien et de Gabriel Powell afin de présenter des sujets de recherche aux étudiants inscrits au cours préparation à l'essai. Premier sujet de recherche, donc je suis présentement en communication avec des étudiants gradués et professeurs du département de sciences politiques de la Faculté des sciences sociales et ceux-ci sont à travailler depuis quelques années sur un indice de l'humeur publique des Québécois vis-à-vis certains sujets. Donc, ils l'ont fait par le passé en période électorale. Ils le font présentement sur la situation de la COVID-19 au Québec. Donc, ces chercheurs-là sondent les Québécois et à l'aide des réponses obtenues, se calculent un indice d'optimisme ou de pessimisme ainsi que la force relative de cet indice-là. Un étudiant pourrait ici avoir accès à ces données-là et produire un essai de maîtrise où est-ce qu'on fait le lien entre cet indice d'optimisme et les valeurs financières comme valeurs boursières, commodités, taux de change et compagnie. Ce serait le premier sujet. Deuxième sujet, la chaîne de bloc, quelqu'un inscrit dans un essai de six crédits pourrait faire une assez bonne revue littérature de tout ce qui s'est écrit dernièrement sur les crypto-devises, chaîne de bloc et compagnie. Donc, il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés dernièrement et je pense que ça vaut la peine de faire un bon survol de cette littérature-là. Il y aurait aussi moyen à la fin de cet essai-là ici de faire une petite analyse statistique sur les propriétés des valeurs des crypto-devises. On peut aller un peu plus loin aussi sur essayer de faire une analyse statistique sur les valeurs de récompense, la rapidité de minage, difficulté de minage, tout ce qui entoure le minage de crypto-devises et la valeur de la crypto-devise. Troisième sujet, quelqu'un pourrait aussi aller investiguer comment est-ce que les compagnies d'assurance peuvent utiliser la chaîne de bloc afin de créer un registre de réclamation. L'idée, plusieurs y ont pensé dans le cas de l'assurance automobile, plusieurs y ont pensé dans le cas de l'assurance maladie aussi. Donc ce seraient les trois sujets. Indice, d'optimisme, pessimisme, chaîne de bloc et crypto-devise, chaîne de bloc et assurance. Merci.